J'ai souvent parlé des difficultés que posaient les prénoms et les noms en généalogie, d'ailleurs les liens vers les précédentes vidéos sont en description, mais j'y reviens à cause d'un exemple mentionné dans ce livre qui vient de sortir. On y évoque un homme né en 1879, enregistré à l'état civil sous le prénom Jean-Baptiste, avec un tiré comme un nom composé. Or, sa compagnie d'assurance l'a enregistré comme Jean, son charron lui adresse sa facture sous le prénom Ernest, sa carte du combattant l'inscrit comme Jean-Baptiste, sa carte d'invalidité note Jean et sa carte d'union des combattants Ernest. Un vrai casse-tête ! Sans oublier le cadastre qui le note Jean-Baptiste, le fisc et le notaire qui inscrivent Jean, et le recensement Toto Jean ou Toto Ernest. Bref, il y a de quoi faire tourner la tête de n'importe quel généalogiste. Avant 1914, des prénoms usuels souvent différents des prénoms d'état civil. Ce Jean-Baptiste était connu dans la vie courante sous le prénom Ernest. La famille s'en souvenait bien, mais le découpage du prénom composé ajoute une difficulté. Avant 1914, donc, soyez très prudent dans vos recherches si personne n'a pu vous indiquer les prénoms usuels de vos ancêtres. Une chose certaine, les prénoms d'état civil sont toujours maintenus sur les tombes des cimetières, car c'est une obligation légale. On ne peut inscrire sur une épitaphe que les prénoms et noms de l'état civil et des dates. Rien d'autre. Donc pour reprendre notre exemple, Jean-Baptiste est bien inscrit sur la tombe. Mais c'est Ernest qui figure sur le faire-part. Petite fente. Et ce n'est pas une étourderie de l'imprimeur. Dans quel cas les prénoms usuels sont-ils toujours utilisés ? Le prénom usuel est bien sûr le seul mentionné dans les correspondances familiales. Alors recoupez les infos des lettres de votre grenier pour identifier correctement les personnes citées et ne pas prendre votre arrière-grand-père pour un cousin inconnu. Dans quel cas les prénoms sont-ils aléatoires ? Et méfiez-vous de tous les documents établis à partir d'une déclaration verbale car ils notent souvent le prénom usuel, les recensements par exemple. Mais aussi les actes de décès anciens si la déclaration est faite seulement par un voisin. Ce dérapage, insignifiant en soi, suffit à vous empêcher de retrouver l'acte pisté à partir d'un autre prénom. Autres exemples. Si le notaire connaît bien la famille, il utilise parfois le prénom usuel. Et dans les petits villages, c'est le cas également du fisc car le percepteur d'autrefois est un voisin qui connaît tout le monde. Un écart qui peut vous faire perdre une piste dans le fond des hypothèques. Sans compter les changements de prénom des familles juives en 1808 ou les changements officiels de prénom que toute personne majeure peut demander à l'État dans le cadre d'une procédure longue. Mais ce sont d'autres histoires, on pourra y revenir une autre fois. A lire pour en savoir plus. Et retrouvez-moi aussi tous les dimanches sur Instagram ou TikTok sur l'Histoire des prénoms. Avec tous ces Méli-Mélo, peut-être finirez-vous par dire à propos de votre ancêtre comme Anne Sylvestre dans sa chanson Mais s'appelait-il Grégoire, Jean-Philippe ou Sébastien Vous aurez peine à me croire, j'avoue que je n'en sais rien Sous-titrage Société Radio-Canada